Cette affaire d'un prétendu viol de Belinda Diallo par le journaliste Roby Sarra a pris une autre ampleur. Sur les réseaux sociaux, les médias, chacun l'y va de son commentaire. Face à situation, le présumé auteur de ce viol met en garde, dit-il, de ces accusations portées à son encontre. A travers son avocat, le chroniqueur Roby Sarra se réserve de porter plainte contre ces personnes. Depuis peu, deux vidéos inappropriées montrant Madame Aïssa Toubella Diallo en conversation téléphonique guidée, font l'objet de tous les commentaires dans la cité. Au mépris total du principe sacré de la présomption d'innocence et sans être imprégné de la version de M. Robert Sarra Koulmour Roby, des individus s'appuient aveuglement sur ces vidéos cocasses pour lui jeter le propre sur les réseaux sociaux et dans la presse. Ces individus, qui prétendent défendre une cause, prêchent la haine et font des affirmations gratuites de nature à ternir l'image et la réputation nationale et internationale de M. Koulmour. Au fond, M. Robert Sarra Koulmour assure l'opinion qu'il n'est pour rien dans les faits objets de la poursuite exercée contre lui devant la Brigade spéciale de la protection des personnes vulnérables de Bellevue. M. Koulmour est serein et déterminé à démontrer le mal fondé des imputations fallacieuses sans aucune pertinence décisive portée à son encontre. Le moment venu, l'opinion sera suffisamment éclairée sur les dessous et les motivations de cette cabale maladroitement orchestrée par des individus tapis dans l'ombre pour nuire à sa crédibilité et à son honorabilité. Mais dès à présent, Roby déclare qu'il n'entend plus tolérer tous ses excès et atteintes graves à son honneur et sa dignité dans l'indifférence générale et dans une impunité totale. Il met en garde et se réserve le droit de poursuivre en justice tout ce qui, dans la presse comme sur les réseaux sociaux, l'incriminateur pour ses histoires burlesques et incongrues. Dans tous les cas, M. Robert Saracoul Mourobi est confiant et garde profondément l'espoir que la justice ne fondera sa décision que sur les éléments du dossier en dehors de toute autre considération. Sous-titrage Société Radio-Canada